Musique de générique Musique de générique Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue sur Fantao Games pour un petit jeu de devolver digital ! Les mêmes gens qui ont fait Le plaisir de l'histoire, du drama, de l'amour, du sexe, encore plus de sexe, du meurtre, de l'intrigue électronico-sociologico-magicalo-politico-numérico-encéphalo-boulangero-mystique Dans un monde cyberpunk ! C'est ça qui est bon ! Ça veut dire que les mecs se mettent des implants avec des couilles bioniques Pour entrer sur le marché du travail et du plaisir dans des ruelles sombres et sales Avec des gratte-ciels infinis possédés par des corporations Et j'ai vu ce petit jeu sur Steam et vous me l'avez conseillé Et c'est vrai que ça m'a excité J'ai regardé les 5 premières minutes du LP de Mister MV Pour voir la gueule que ça avait Effectivement ça ressemble vraiment à Ghosts Will Be Watching C'est un jeu qui est très très lourd en terme d'histoire Je vous invite à regarder d'autres LP d'autres gens pour voir à quel point leurs histoires sont différentes des miennes C'est toujours aussi agréable Je vais donc faire les choix qui auront des conséquences incroyables Comme dans un jeu Telltale Sauf que là tes choix ils comptent en fait C'est pas comme les jeux Telltale Et du coup Et du coup on se lance tout de suite dans l'histoire Alors d'avance toutes mes excuses pour les voix des personnages C'est pas facile de trouver des voix de personnages et de les maintenir Apparemment il y a beaucoup de personnages Et bien sûr la version lélonienne française Où les voix seront doublées intégralement pour le plaisir du Lennon C'est parti ! Oulà Oulà J'allais dire plongeons dans l'histoire Mais je voulais pas plonger comme ça en fait Donc le premier perso du jeu qu'on voit il s'appelle Brandeis C'est un black Et comme tout bon black qui se respecte au cinéma C'est le premier à mourir Très bien Quelle voix on lui fait ? J'aime bien faire cette voix pour le black J'ai fait la même pour le dernier Allons-y J'aimerais bien savoir à quel moment mon sort a été scellé D'un autre côté Faut voir le bon côté des choses J'aurais jamais cru avoir une mort aussi spectaculaire Hey Donovan Donovan Tu m'écoutes Le club du fil rouge Oh ! Ce régal Allons-y Hey Donovan Tu m'écoutes ? Ça va, ça va Arrête de me demander toutes les deux minutes si je t'écoute Je suis barman Ça fait partie de mon boulot de t'écouter Tu te souviens de Vega ? La nana de Proxima ? En fait elle se servait de moi pour coincer une taupe chez les flics Tu coucher avec ? Non, les mecs c'était pas son truc Résultat, j'aurais fini en taule si j'avais pas piraté la botte mobile de la police Oulah oula, la botte mobile, sans déconner Un jour tu vas y laisser ta peau si tu continues à bosser avec ces crapules de Proxima Toute la ville est contrôlée par des conglovéras Si je décide de plus bosser avec ces connards, je vais me retrouver au chômage direct Bref, encore une bonne journée de merde, j'aurais bien besoin d'un verre mon ami Avec plaisir, qu'est-ce que je te sers ? Bourbon, vodka, tequila, pissant Gabon, Smirnoff, un Coca peut-être ? T'as rien de plus fort ? Ouh, je vais te préparer une petite cuvée 1679 La même année de naissance que Brigitte Macron si tu vois ce que je veux dire Même tonneau ? Même tonneau qui l'a conservé Euh, t'as rien de plus récent ? Alors, un remontant pour Brandeis Qu'est-ce qu'on lui prépare ? Tu vois des polarisations psychiques intéressantes, Newman ? Alors je viens de lire ça mais j'ai pas compris Des polarisations psychiques intéressantes, Newman ? You, Newman ! Ah, ma dernière muse s'est déjà évaporée Reste plus qu'à en invoquer une nouvelle Euh... Ô oracle des émotions, je t'invoque Daigne m'accorder ton attention Ô grand Satan, j'offre le sang de mon fils J'offre une dent de ma femme Un ossement du père Et un morceau de ma chair Donne-moi ta puissance, ô Lucifer Puissant Satan Satan habite-moi Satan m'habite Bon, ça devrait faire l'affaire Alors, si tu m'entends, fais bouger une bouteille Clique une fois pour la saisir et clique à nouveau pour la reposer Maintien le bouton pour incliner la bouteille et verser son contenu, quoi ? Oh, le mysticisme Le satanisme Parfait Oui, oui, je sens ta présence Il est vivant Visualise l'âme de notre client Voilà Ouah, son âme, elle est noire Genre comme lui Ouah, elle est noire, ça a une âme Non, je déconne, excusez-moi Le mal parlé Qui est absolu Du coup, je suis Satan, c'est super Bon, c'est là que ça se complique Au Red String Club Au club du fil rouge, je vais le traduire On se contente pas de servir le client On utilise l'alcool pour canaliser ses émotions On cherche à toucher ses points sensibles Pour qu'il explore les traits fonds de son âme Qu'il soit agréable ou douloureux Essaie de lire dans l'âme de Brandeis Voici les émotions refoulées qu'il ressent le plus fortement C'est polarisation psychique Passe le curseur dessus pour en consulter la nature Notre boulot, c'est d'amplifier une de ses émotions refoulées Le disque psychique se déplace en fonction de qui ? Qu'est-ce que tu racontes ? Chaque alcool a un effet directionnel spécifique La gauche, la droite, en haut, en bas Ces années là Déplace le disque psychique C'est ça ? Ah, oh, oh, ah Attends, 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 une seconde Entraîne-toi à ce que tu maîtrises parfaitement les méthodes Pour plus de détails sur les effets de chaque alcool, consulte leur description dans le classeur Ok, attends, attends, une seconde Déplace la bouteille, on la range Très bien, alors il a trois émotions principales La fierté, l'angoisse et le regret Le regret d'être dans un scénario à la con Dans lequel il va mourir en premier Comme un black L'angoisse qu'un jour la police finisse par courir plus vite que lui Mais bon, il est black, ça devrait bien se passer La fierté d'avoir une grosse bite Parce que, parce que, parce que Il est noir Le mec qui s'achat C'est pour ça Du coup, il est noir Il est noir, il est noir, il est noir, il est noir Il est noir, on va lui donner, ça c'est de la Volca Alors je connais pas du tout les alcools, il faut savoir que le Lennon ne boit absolument pas d'alcool Donc j'ai aucune idée de tout ce que ceci Tout ce que ceci est J'ai appris, grâce au chat Parce que je suis en train de streamer ce jeu en même temps Que ça, c'est de l'absinthe Mais au début, je croyais que c'était du Pissangabon Tu vois, c'était pour ça Ça, je croyais que c'était du Gin 21 ou du Gin Tonic J'en sais rien, j'en sais rien du tout Mais apparemment, c'est de la tequila Mais bon, la tequila c'est jaune C'est facile à reconnaître parce que les Mexicains ils sont jaunes Donc, tequila Aïe, 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 aïe Oh merde, 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 je suis désolé Aïe, aïe, aïe Ça, ça doit être de la vodka Parce que la Smirnoff c'est blanc et c'est la même chose Ouaah, aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Ohhhhh Ohlàlà, c'est dégueulasse Ohhhhh T'imagines le jeu Il commence ses 100 milliers potes Il est là, on serre palais de noirs ici Il lui verse ça sur la tête C'est dégueulasse Ah, je suis désolé, je suis désolé C'est dégueulasse On revient en 1861 C'est dégueulasse, allons-y Euh, non, attends, 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 attends C'est pas la bonne direction Comment on fait pour savoir la direction Gauche Donc le vert ça va à gauche Le jaune ça va Ah il y a les flèches regardez Il y a les flèches sur les bouteilles Attends, attends, vide moi cette merde Attends, attends, attends Tu vois ça ? Tu vois ça ? C'est pas pour toi Excusez moi C'est dégueulasse Pardon Ok Vous voyez il y a des flèches sur les bouteilles Regarde ça c'est une flèche qui va vers la gauche Donc l'absinthe ça va à gauche C'est de l'absinthe Ou du pisse en gammon Je vais appeler ça du pisse en gammon Très bien c'est à gauche Ça la tequila ça va à droite Donc la tequila c'est un alcool de nazi Ça c'est un alcool de bourge Je pense ça va vers le haut Le haut de la classe sociale Et ça la vodka c'est vers le bas C'est de l'alcool de prolo Très bien Excellent Ça fait de la très jolie couleur par contre Attends, non, non, non Voilà t'as rien vu Les glaçons Ça réduit la taille de l'anus Ouh là Pas plus de deux glaçons Ah t'es dégueulasse Ouah Ouah Oh oh Attends Oh 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 Excusez-moi Ok allons-y Très bien Qu'est-ce qu'on va évoquer chez lui L'angoisse Le regret Ou la fierté On va évoquer la fierté Parce que c'est un ami Allons-y Bah alors Bah Attends 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 comment ça marche Parce que parfois Attends Parfois ça verse pas Parfois ça verse Attends Fais voir Ok non Bah c'est une question d'angle Très bien Excusez-moi Je calcule Donc allons-y Petit bourbon Mon pote Oula 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 J'ai même trop saucé De glaçons Goutte d'absinthe C'est pour me faire plaisir Goutte de tequila Mais c'est juste pour goûter Je dirais même Petite gouttelette Petite gouttelette Oh la gouttelette C'est trop c'est trop C'est trop Un peu d'absinthe Oh 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 Petite goutte de vodka Oh Oh la la C'est parfait Cette boisson Cette boisson Mon gars Oh la goutte de sperme Sur la faim Tu la vois Ça te fait envie Ça t'évoque des souvenirs De KFC Allons-y Aller Boum C'est parti mon pote Oh la la Ah bah j'ai failli attendre Ça va je t'emmerde Je m'amuse avec mon satanisme T'as recommencé ton cirque Avec ta muse ou quoi ? Ouais J'avais perdu l'inspiration Et je voulais préparer Un cocktail digne D'un connaisseur tel que toi Oh Oracle des émotions Je t'invoque Daigne accorder à mon ami Les joies de l'ivresse Bon Avant de te foutre de ma gueule Tu devrais savoir Que je touche toujours Le point sensible Grâce à Satan Je sais Je sais Alors c'était quoi Mon point sensible du soir À part ta bite Je sais pas Tu me diras Ça fait du bien Ça t'a plu ? Vous avez servi à Brandeis Un verre de fierté Moi je pensais que c'était Un verre de bourbon Mais apparemment Ok Bien sûr C'est rafraîchissant Appétissant J'ai presque oublié Qu'un flic droïde M'avait tabassé Et puis Il faut que je te dise Également Que non seulement J'ai gagné un petit tour Dans une boîte mobile Mais également Un bon paquet de pibes de coin Ah Comment t'as fait ? Eh ben Disons que Vega Avait peut-être une bonne raison De me dénoncer aux flics Je déteste Quand mes employeurs M'expliquent pas clairement À quoi je sers Et comme tout ça Me semblait louche J'ai dit à Santoro Que j'allais hacker Le serveur de contrôle De la circulation Du district nord ce soir Ils m'ont missionné Pour supprimer les données Ça a déclenché Quelques alarmes Et j'ai Oula 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 Squat ça Le bar est fermé Eh C'est mon bar Déjà c'est moi Qui dit quand il est fermé Et ensuite Madame il faut pas rester là S'il vous plaît Il faut partir madame Bon Elle est morte Très bien Tu vas chercher l'appel Sans déconner Elle ne vient pas pour boire Brondace C'est un androïde Oh Je pensais que c'était Un autre de ces fans d'implant Edla a plutôt à se relever Tout de suite Bonjour madame Salut t'es qui toi On va considérer Edla Donc on va considérer Que c'est une femme Elle est sein nu Quelle voie on lui fait On va lui faire La voix du robot Dans Nintendo Lantre Le Nintendo Lantre Qui est la Bienvenue Sur le Nintendo Lantre 1 8 4 184 184 Tu sais ce que ça veut dire Donnie Non Elle est salement amochée On dirait un androïde Akara de supercontinent Industries Ils sont pas encore disponibles Au grand public D'après ce qu'on m'a dit Ils sont juste utilisés En interne Dans les bureaux de supercontinent Mais qu'est-ce qu'elle fout ici Aucune idée On raconte qu'il s'agit Du tout premier androïde Capable de prendre Des décisions morales En fonction d'un examen Approfondi de chaque sujet De son état émotionnel De son impact social Des répercussions économiques Des risques juridiques Etc Etc Mais D'où est-ce que tu tiens Toutes ces infos Et pourquoi tu m'en as Jamais parlé avant Je suis négociant En informations mon pote Je relaie des infos mineures Mais je vends Les informations importantes Faut pas déconner On est pas censé être une équipe Mais bien sûr que si C'est pour ça que je t'ai rien dit Je voulais pas mettre ta vie en danger Imagine que quelqu'un Essaie de te torturer Pour obtenir cette information Ça me briserait le coeur S'ils savent pas Que je ne sais rien Ils vont me torturer De toute façon Amélioration humaine Compromise C'était bizarre ça Bon bah j'y vais Oh 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 Hé 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 Une seconde Tu comptes connecter Ton implant neuronal A un androïde prêt à exploser Ouais t'inquiète pas Je vais pas aller en profondeur Je veux juste vérifier Ces banques de mémoire Tu veux savoir comment cette Akara Est arrivée jusqu'ici Ok Mais sois prudent Bien sûr Hop Et voilà Oh et tu me paieras plus tard Pour les infos que je veux obtenir Te payer Mais on travaille en équipe Je croyais C'est pour ton bien mon chou Oula Oula ouula ouula Bonjour Ah Bonjour Akara 184 Attends Bonjour Akara 184 Bienvenue dans ton bureau Attends Quel voie on peut lui faire à ce robot Système de surveillance Bonjour Akara 184 Bienvenue dans ton bureau Non attends Quel voie on peut lui mettre Et là c'est compliqué Chers amis Vous êtes sur Youtube Moi je suis sur Twitch en même temps Et je peux pas lui mettre la même voix Bonjour Akara 184 Bienvenue dans ton bureau Oui c'est pas mal ça C'est pas mal C'est pas mal Et fais moi signe Lorsque tu es prête à recevoir Tes premiers projets Oui maître Merci Ok très bien Euh Attends ça joue Ah la souris Très bien la souris Ouah je suis un robot Ouah j'ai pas de poitrine Oh la vache Mais c'est quoi ce sexe bot raté Putain mais quel intérêt D'avoir du futur si Oh par contre il slide Oh la la Ah merde Ah merde J'ai cliqué sur un truc Voici ton tour de poterie Tu peux l'utiliser pour fabriquer des organes Et des implants pour tes clients Attends attends Excusez moi Excusez moi Excusez moi Euh Ceci est l'atelier d'opération C'est ici que tu recevras les clients Sur lesquels tu installeras les améliorations requises Tu es prête à recevoir des clients ? Euh non 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 je suis pas prêt là Ceci est le wiki transhumaniste officiel de H plus Corpse Tu y trouveras les différentes améliorations disponibles Et tu pourras sélectionner celles que tu souhaites fabriquer Ok Cette interface affiche des informations sur tes clients Elle te permet de garder une trace de l'évolution post-opératoire de tes clients Et de leur satisfaction globale Ok Euh Donc je dois faire de la poterie Euh Je dois faire de la poterie Euh Tu n'as pas sélectionné de modèle Utilise le wiki transhumaniste pour sélectionner l'implant que tu souhaites fabriquer L'en-sorceleuse augmente votre charisme sur les réseaux sociaux Le vizir augmente votre pouvoir de persuasion La marraine filtre le contenu des réseaux sociaux pour bloquer tous les commentaires négatifs Oh c'est pratique ça Le truc anti-4chan Le prince charmant augmente votre sex appeal Émilie le besoin de reconnaissance Le temple La grenouille Praise cake Le frog Le pépé Supprime l'ambition et la soif de pouvoir Ha 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 Au moins c'est correspondant La mue Étouffe toute conscience sociale J'aurais mis la grenouille là Mais enfin bon Et l'en-sorceleuse Euh Ok Ceci est un bloc de biomatière Utilise le tour pour le transformer en une amélioration Clique plusieurs fois pour faire tourner le tour Lorsqu'il tourne assez vite Utilise ta main droite pour sculpter la biomatière Utilise les boutons en haut à droite pour 1. sélectionner l'outil AD3 pour reproduire le modèle que tu as choisi dans le wiki transhumaniste 2. corriger tes erreurs 3. mettre de la musique 4. finaliser un implant N'hésite pas à expérimenter comme bon te semble N'oublie pas de cliquer plusieurs fois pour faire tourner le tour Utilise ta main droite pour te masturber Et sculpter la biomatière et appuyer sur les boutons Nous comptons sur toi pour produire de magnifiques implants à Kara 184 Oula Oula Oups C'est bon ? Oh trop bien Oh la vache Oh c'est trop bien Oh la vache Oh la vache Comment ça marche ? Alors je suis censé cliquer à gauche plein de fois Et sculpter Et merde j'ai fait n'importe quoi Excusez moi je suis pas très doué Oula là j'ai fait n'importe quoi Oula non non Excusez moi Excusez moi madame le robot J'ai la polio des mains On s'excuse On recommence Undo à l'infini Calmons nous bien Voilà Oula Alors d'accord de cliquer là dessus ça change la forme de mon bignou Très bien Allons-y Ok Ok C'est un peu dégoûtant mais Voilà Voilà qui devrait faire le taf Ok très bien Ça compte Élément terminé L'ensorceleuse Ça compte Joli travail Excellent Est-ce que je peux en essayer un autre ? Je m'entraîne avant de faire venir des clients Parce que si je foire mon coup Je foire mon coup tu vois Le temple Élimine le besoin de reconnaissance Faisons ça Ok 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 Euh Ok mettons un peu de musique Oh la musique de porno années 90 Ok c'est pas mal ça Ça c'est pas mal Là on taille bien On taille bien On taille dans une précision qui est assez incroyable Oh là là c'est nickel C'est nickel Là on va changer de mix-up Voilà celui-là est très bien Voilà pas mal Pas mal pas mal Oh là là c'est bien ça Attends une seconde Clic Voilà c'est Oh non 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 J'ai foiré C'est bon c'est bon Non non Ah Ok C'est bon c'est bon Vas-y taille 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 dans la masse Non pourquoi ça a foiré en haut là Qu'est-ce que c'est cette merde ? Undo 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 Ah putain Pas plus pas plus Ok Voilà On est bien là On est bien Change de musique Élément terminé Le temple Joli travail Ok très bien Bon ok J'ai à peu près compris Tout va bien J'ai doigté le bouton J'ai fait n'importe quoi Quel dossier veux-tu consulter ? Les opérations à venir s'il vous plaît Cadmine C'est une femme ? Très bien Peu importe ce que je fais Je n'arrive pas à augmenter mon nombre de followers S'il vous plaît Aidez-moi Entrepreneur Martin J'ai besoin de convaincre de nouveaux investisseurs Pour plusieurs de mes start-up Mes idées sont géniales Mais je n'arrive pas à obtenir les fonds nécessaires Pour les surdévelopper Victor Atomic Ou Atomium tiens Expert des médias numériques J'aurais pu se casser Tous les messages haineux sur internet Je me demande si je vais pouvoir continuer à écrire sur le sujet J'ai besoin de retrouver mon inspiration Et cadmine Peu importe ce que je fais Euh Ok 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 Bon écoute je suis en confiance Vas-y fais péter un client Oui je suis prête Parfait Voilà le premier Ouah Euh 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 C'est le futur Écoute C'est le futur La technologie est dans Euh Voilà Traps Argueil Mais les futas sont là Ok Allons-y Allons-y Tu es prête à opérer Le dossier Le dossier Le dossier Catmine Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut plus de followers Du coup On pourrait installer L'ensourceleuse Pour augmenter son charisme Sur les réseaux sociaux Elle Le temple Attends Elle veut plus de followers Mon but du jeu C'est de la Alors j'ai une question du coup Est-ce que mon but du jeu Euh C'est De lui donner ce qu'elle veut Ou de la rendre heureuse Ça c'est un problème moral déjà Parce que si je dois lui donner ce qu'elle veut Je vais augmenter son charisme Et du coup elle va avoir plus de followers Mais elle va avoir des haters Donc elle va genre me demander Euh La marraine Pour filtrer les commentaires négatifs Puis je sais pas Euh Elle va me dire que Il n'y a qu'à demander Ou le sex appeal Non si je lui donne ça Ça juste en faire une Une tepue Élimine le besoin de reconnaissance Élimine le besoin de reconnaissance C'est sale ça C'est très très sale De faire ça à une femme Sur un réseau social Mais Écoute Écoute Je suis confiant Élimine le besoin de reconnaissance Allez T'as plus besoin D'aller te prostituer sur Camchat Hein T'es libre ma vieille T'es libre Voilà Ton papa est fier Tu l'as libéré de sa veine aspiration Joli travail Ok Est-ce que je peux voir ce que j'ai fait Opération terminée Eh Eh J'ai supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux Je me sens libre désormais Yeah Bravo Maintenant tu pourras t'habiller en superman dans la rue Ou en supergirl Et personne te fera jamais chier Eh Comme quoi j'avais raison Qu'est-ce qu'il veut lui Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Opération à venir C'est Martin J'ai besoin de convaincre de nouveaux investisseurs D'accord Lui il a besoin d'investisseurs J'ai besoin d'investisseurs Euh Il veut des investisseurs Donc il lui faut Euh Le vizir Idéalement Putain je l'ai pas Le vizir Le vizir Le vizir Non reviens Le vizir Le vizir Augmente votre pouvoir de persuasion Allons-y Ok c'est la même Très bien Allons-y Est-ce que vous êtes prêts pour le futur ? Oh Oh Ah putain J'ai pas le bon outil Ah mais ça le fait Bon il est un peu cra... Oh merde merde non Ah Non Ah Attends Voilà c'est quand même un peu mieux fait Voilà C'est quand même un peu plus professionnel tout de suite Impeccable Voilà un vizir Ok très bien Terminément terminé le vizir Joli travail Ok très bien Allons-y Lui installer Quoiqu'augmenter son sexe à pile Aurait pu fonctionner Enfin bon Installer le module Allez ça va dans le bide Le vizir Et voilà Joyeux voyage mon gars La persuasion est un outil essentiel pour séduire les puissants Mais un plus grand pouvoir peut générer une ambition accrue J'espère qu'il ira bien Non t'espère rien du tout T'es un robot Qu'est-ce qu'il veut lui ? Plus qu'assez que tous les méchats gêneux sur internet J'ai besoin de retrouver mon inspiration Filtre le contenu des réseaux sociaux pour bloquer tous les commentaires négatifs Mais c'est un écrivain Donc s'il a plus de feedback S'il a plus de feedback il peut pas s'améliorer Je suis sûr il va s'en plaindre Augmente votre sexe à pile Ça sert à rien Élimine le besoin de reconnaissance Déjà disponible Supprime l'ambition Étouffe toute confiance sociale Oh la vache On en fait un asset Oh la vache Oh le mec on en fait Cyrano de Bergerac Il descend dans sa cave Il va se tirer un pichet de godet de Niol tu vois Oh le mec il en a plus rien à foutre Le gars il reste dans sa cave Il écrit des trucs sur le blog Politiquement incorrect Mets-moi de la musique qui sexe là un peu Musique qui sexe j'ai dit Voilà c'est bon ça Oh la vache Par contre il est compliqué à faire celui-là Allons-y Mais attends j'ai foiré Excusez-moi c'est juste que le jeu est assez sensible On peut blesser ses sentiments très facilement Oh la c'est pas mal ça Bon j'utilise clairement pas les bons outils Mais Voilà c'est pas mal Voilà c'est pas mal ça Ouais c'est bien ça Allez voilà regarde ça Parfait Boum Et voilà Élément terminé La mue Joli travail Ok très bien Voilà Si c'est un asset mental le mec Et qu'il en a plus rien à foutre De la conscience sociale Il devrait avoir plus aucun problème à recevoir des critiques Et il devrait être heureux Allons-y Le mec devient un ermite dans un monde du cyberpunk Prendre un peu de distance avec les affres de la société devrait l'aider à penser son âme T'en fais voir un peu Opération terminée Cadmine J'ai supprimé tous mes comptes donc ça c'est réussi Euh Victor J'avais plus qu'assez de tous les messages gêneux sur internet J'ai vendu mon ordinateur et je me suis installé à la campagne Je suis beaucoup plus heureux maintenant que j'ai rompu mes liens avec sa société corrompue La vie est trop précieuse Merci BAM 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 Je suis trop fort Je suis le Domo arigato Mister Roboto Nanananana Excusez-moi excusez-moi Domo arigato Mister Roboto Qu'est-ce qu'il veut lui ? Cool c'est bon ça J'ai réussi à obtenir des investissements à 6 chiffres Mais si je veux que toutes mes startups survivent Je vais en avoir besoin de beaucoup plus Faut continuer comme ça Je pourrais lui supprimer son ambition Mais en même temps s'il a vraiment des bonnes idées Et que c'est une amélioration pour la société en général Soit c'est des mini-jeux sur smartphone Et dans ce cas le mec il faut le bannir Il faut qu'il meure Il faut en faire un asset social Il faut le plonger dans l'autisme Soit Si j'étouffe toute conscience sociale J'en fais un sociopathe Le mec il marche que pour le fric J'ai envie de jouer avec ce type Mais est-ce que c'est grave ? Bon bah on va augmenter son sex appeal tiens On va faire n'importe quoi avec ce type On va le saucer On va faire n'importe quoi Pour ça Voilà Ah c'est assez reposant de faire de la poterie comme ça J'avoue c'est assez magique Merde j'ai foiré ce morceau Ok J'ai hâte d'avoir foiré ce morceau J'ai hâte d'avoir tout foiré On recommence On recommence On recommence On se dit plus doucement Voilà Ça demande du doigté De la précision millimétrée On sent que je suis un robot de haute technologie On sent que ça déconne zéro sur mon Windows On sent que tout ceci est approximatif au mieux Putain tu parles d'un Blade Runner Ah c'est comme jouer à docteur Maboule mais Ah putain je l'ai Je l'ai c'est bon ça compte Ça compte ça compte ça compte Le prince charmant Joli travail Allez mon gars On te cale ça entre les cuisses Et là mon gars j'augmente ton charisme d'environ 30 cm T'es prêt T'es prêt t'es prêt Et voilà La beauté est un outil passif de persuasion Voyons comment il saura le mettre à profit Quoi il est revenu ? Déjà ? Oh le mec c'est instant J'ai toujours pensé qu'il n'était pas vraiment nécessaire de coucher pour réussir Mais en fait ça peut aider Merci Maintenant donnez moi des vraies armes Augmente votre charisme sur les réseaux sociaux Tiens bouffe ça Bouffe ça Voilà tu fais des tweets comme Donald Trump Le charisme peut susciter de l'adhésion Mais cela suffira-t-il ? Tu es prêt à opérer ? C'est génial j'ai réussi plusieurs campagnes de crowdfunding Mais je suis toujours à la recherche d'un investisseur majeur Putain mais gars T'es persuasif T'as fait du crowdfunding T'es charismatique T'as une grosse bite Hein ? Voilà À un moment À part tartiner des chaudasses toute la journée Je peux rien te... Non mais à un moment Voilà on va te calmer aussi Non mais tu me casses les couilles Non mais voilà quoi Je vais t'en donner moi des upgrades Tu as un peu Non il veut des upgrades Je vais lui en donner moi des upgrades C'est parti Moi je suis un modèle à cara J'ai pas que ça à faire moi monsieur Je suis un sex-bot de plaisir professionnel Je suis là pour votre plaisir Bien évidemment selon les simples écritures De ce qu'on me dit Le code civil de ma compagnie Excellent Et boum La petite pénétration Non le triangle chinois dans le fion Et voilà Et boum Oh oh La grenouille Voilà Praise cake Prends toi un petit cake Tiens Prends toi un petit pépé Allez Elle est où la grenouille Non non reviens là Reviens là La grenouille voilà Praise cake Voilà Excellent travail à cara 184 Merci maître Prépare toi à recevoir de nouveaux clients Tu vas désormais devoir traiter les dirigeants de supercontinents industries Contente toi d'installer ce qu'il ou elle te demande Nous ne sommes pas habilités à juger les volontés de nos patrons D'accord Pense à consulter les dossiers de tes clients Et tiens moi au courant quand tu es prête Opération terminée d'abord J'ai supprimé mes comptes J'ai vendu mon ordinateur Tant que je ne m'étais pas débarrassé de mon obsession Je ne m'étais pas rendu compte que les plus belles choses de la vie étaient gratuites Merci infiniment Du fond du coeur Ah mais du coup Ça a niqué l'entrepreneuriat en fait Ah c'est baisé Excusez moi j'aurais dû en faire un sociopathe je pense Es-tu prête à recevoir des clients ? Ouais vas-y Parfait Voilà le premier client Bonjour madame Euh Fais voir les opérations à venir Les habitants de ces... C'est Ariane Ariadne 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 Keyword 24 ans Voyante ok Ariadne Je vais l'appeler Ariane Sinon on va pas y arriver Les habitants de cette ville ont arrêté de croire au pouvoir de leur âme S'il vous plaît Aidez-moi à ouvrir leurs esprits Ok Adriane Je dois négocier une fusion capitale Installe-moi quelque chose de puissant Ok Johanna Septis Ou Septis Septis on va dire Je souffre de sévère crise d'angoisse à cause de nos projets à venir J'ai besoin de me ressaisir Radica L'heure est venue Active mon inhibiteur Anti-algorithme neuronal Résonnant Où le mec ? Le mec ? Marty Marty Balance la machine à protons Et tourne le turbo protecteur Nous allons nous plonger en plein milieu de l'inhibiteur anti-algorithme neuronal résonnant Marty Mais pourquoi Doc ? Mais pour baiser ta mère Marty Excusez-moi Excusez-moi Ok très bien Donc elle qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que les gens soient prêts à la suivre On va augmenter son pouvoir de persuasion Bonjour madame Oula Merde Ariane Quoi ? Ariane de Proxima ? Ouais on dirait qu'elle a infiltré une clinique d'un plan de supercontinent industrise Celle dans laquelle travaillait notre ami androïde Mais bien sûr c'est logique Tu comptes me faire payer pour partager cette info ou euh ? Non mais non arrête de chialer Je te l'ai dit les androïdes Akara sont un projet secret de supercontinent Ils sont dotés d'une petite conscience qui leur permet de conseiller les humains sur les meilleures décisions à prendre pour être heureux Ah je vois Il semblerait que Proxima ait réussi à s'emparer du Nakara pour prendre le contrôle de sa conscience On dirait qu'on va découvrir ce qu'ils en ont obtenu Et ce qu'ils comptent en faire Oh oh ! L'intrigue se corse ! J'y retourne ! Ah ! The plot thickens ! S'il vous plaît, retournez en place pour que je puisse vous venir en aide Sinon je ne vais pas pouvoir vous rendre heureuse Oh ! Ne t'inquiète pas, je m'occupe de mon bonheur Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi ? Euh... Voyons voir... Que sais-tu sur toi ? Je suis Akara184 Mon objectif consiste à rendre les humains heureux C'est une façon de voir les choses Tu es la première androïde capable de prendre des décisions morales On pourrait donc te considérer comme un être sensible Les personnes avec qui je travaille estiment que tu es formidable Et je dois dire que je suis d'accord avec eux Nous croyons en ton potentiel Et nous estimons que Supercontinent te bride inutilement en limitant tes options Ils te font choisir le moindre mal, tu vois ? Quelles sont les autres options ? On y vient, considère ça comme une expérience conduite pour le bien de l'ensemble de la société Je suis en train de mettre à jour ta banque de données d'un plan avec d'autres options un peu différentes Je sais que c'est un peu spécial de te retirer tes options précédentes Mais ils peuvent déjà compter sur les 183 Akara précédentes pour faire leur base d'œuvres On souhaite évaluer comment tu te comporterais dans des conditions un peu plus... ...insubversives Est-ce que cela va vous rendre heureuse ? Infiniment ! Oh et au fait, Proxima a piraté la base de donner des rendez-vous de H plus Corpse Pour que ce soit le dirigeant de Supercontinent Industries qui vienne après moi Tu vas pouvoir t'amuser avec tes patrons Oh merde ! Quoi ? Proxima a envoyé Ariane à la clinique d'un plan pour remplacer les modules normaux pour des améliorations subversives Euh... Subversives comment ? Genre euh... Genre euh... Des pénis géants installés sur des gonzesses ou... Non 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 ! Des tentacules préhensibles... Non ! Des auto-lubrifiants... Mais ta gueule ! Qu'est-ce qu'il s'agit vraiment d'améliorations ? Je l'avais bien dit, Proxima est une organisation machiavélique Des terroristes moi je te le dis hein... Et ils ont choisi des dirigeants ou placés de Supercontinent comme cobayes ! Ha ! Moi je suis pas sûr qu'ils soient complètement mauvais ! Hé 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 ! Hé ! C'est quand même pute ! Les mecs... Les chefs de la... de la Supermégacorp Industrie s'arrêtent des êtres humains ! Faut pas déconner ! Proxima a également piraté le système de surveillance Donc si jamais tu es capable de ressentir de l'inquiétude, ne t'en fais pas ! On ne devrait pas pouvoir être repérés ! Est-ce que je peux reprendre mon travail ? Bien sûr ! Je vais surveiller l'évolution de nos implants interlopes ! Et puis je veux aussi en profiter pour recueillir des informations sur les personnes que tu vas opérer ! Et euh... si jamais tu ressens le besoin de parler, je reste là ! Merci ! Je ressens le besoin de Moonwalk ! Tintintin tintin... Tintintin tintin... Triller... Triller... Ha 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 ha... Excusez-moi... Who's bad ? Le robot qui danse à l'infini. Ok, euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que vous faites est illégal ? Oui. Alors pourquoi est-ce que vous le faites et pourquoi est-ce que cela vous rend heureuse ? La loi et le bonheur ne sont pas forcément liés. Le fait que tu me poses cette question m'interroge sur les critères qui t'ont été inculqués pour mesurer le bonheur. J'utilise de nombreux paramètres pour évaluer le bonheur. Et l'un d'eux est le respect de la loi. Toutefois, maintenant que je connais votre opinion à ce sujet, je pense être en mesure de mieux vous aider. Je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec un client. Ah, je suis désolé. Ces enfoiries de capitalistes n'ont pas l'habitude d'intégrer les besoins humains dans leur raisonnement. Tu sais quoi ? Une fois qu'on en aura terminé ici, tu devrais t'enfuir avec moi pour prendre un verre au club du fil rouge. Le barman qui y travaille connaît un tas de choses sur les émotions humaines. Tout ceci est illégal, mais êtes-vous capable de moonwalk ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Précisément, qu'attendez-vous de moi ? Que tu deviennes l'ami par excellence. Est-ce qu'un ami ne devrait pas être un être humain ? Pas du tout, ton meilleur ami peut être un chat, voire un personnage imaginaire. Les gens disent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et je peux t'assurer qu'un chien est nettement moins sensible que toi, Akara. Tu sais, on a un ancien modèle d'androïde à notre QG. Et il nous prodigue régulièrement d'excellents conseils. Il a rendu beaucoup d'entre nous très heureux. Il y en a même quelques-uns qui sont tombés amoureux. Dans les bonnes conditions, libérés de l'emprise capitaliste, tu es capable d'être chaleureuse et enjouée. C'est pour ça que nous voulons que tu sois accessible au grand public. Le monde a besoin de toi. Accessible au grand public ? Oui, gratuitement, librement. Librement ? Bon. Je vais commencer à engager le protocole de comportement lesbien. J'ai quand même... Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que vous considérez que je suis un être sensible ? Le fait que tu poses la question valide mon opinion. Je dirais que tu es l'intelligence artificielle la plus poussée jamais créée. Tellement poussée que tu n'es presque plus artificielle. Si tu peux agir comme nous au même niveau que nous, est-ce que cela ne nous rend pas un peu artificiels nous aussi ? Voilà ce qu'on trouve sur Wikipédia. La science-tianse désigne la capacité de vivre des expériences subjectives. Comment savez-vous que je suis doté de subjectivité ? Tu excels dans tous les domaines qui composent la conscience. L'intelligence. Nous sommes en train d'avoir une conversation intelligente, non ? La sagesse. Tu es spécialisé dans la prise de sages décisions. C'est ton travail. La confiance de soi. Tu souhaites en connaître plus sur toi. La créativité. Tu façonnes des implants sur un tour de poterie. Euh... C'est moins la créativité que le suivi d'instructions. Mais... Oui, ce serait comme de dire d'une usine qui fait des voitures... C'est créatif... Enfin... C'est... C'est... C'est fallacieux comme argument, mais pourquoi pas ? L'intentionnalité... Bon, ben, je suis pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire, mais je pense que tu en es autant doté que moi. En gros, pour évaluer le bonheur, tu dois être capable de comprendre ses causes et ses conséquences. De ressentir. Je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir. Viens avec moi une fois qu'on en aura terminé ici et je t'en ferai la démonstration. Est-ce que c'est une proposition purement sexuelle ? Mon corps est équipé pour votre plaisir. C'est quand même... Allons-y. Tu es prête à opérer ? Alors, viens voir son dossier. Je dois négocier une fusion capitale. Installe-moi quelque chose de puissant. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut installer ? Le stock est vide. Je devrais commencer par produire des modules. Le rebelle induit une aversion envers les conglomérats et un rejet de l'autorité. Ouah ! Le hippie augmente énormément l'impathie et la compassion. Le grand-père rend l'usager insensible aux effets des implants. Ouah ! Ouah ! J'ai que ça ! Oh, je vais niquer la société ! Oh, je vais baiser la société ! Euh... Ok, euh... Euh... Le rebelle ! Nique la police ! Installe-moi quelque chose de puissant ! Tu vas te ramener au deal, tu vas avoir des flingues, mon gars. Tu vas être déter. Tu vas monter une équipe. C'est parti ! Il va être tellement vénère, mon gars. Là, il est bien. Voilà. Attends, la musique. Voilà. La musique de création porno. Et voilà ! Et m'en terminez le rebelle. I'm on a high way to hell. I'm on a high way to hell. Et voilà. Beau travail. Installe exactement ce qu'il te demande. Vous avez installé un plan rebelle-aversion aux grandes entreprises sur Ferguson. Merde, c'était important. Oh, c'était parfait ! Tu viens d'inciter l'une des personnes les plus importantes de la ville à mépriser la philosophie qui le motivait jusqu'ici. Je suis impatiente de découvrir les changements que ça entraînera dans notre ville. Joli travail ! Oh la vache, c'est terroriste ! Écoute, j'apprécie beaucoup nos discussions philosophiques, mais on doit se concentrer sur notre mission. Nous reprendrons cette conversation quand j'aurai à nouveau des vêtements sur le dos. J'ai vraiment très froid, ok ? Tu es prête à opérer ? Je souffre de sévère crise d'angoisse à cause de nos projets à venir. J'ai besoin de me ressaisir. Le hippie, l'empathie et la compassion ? Non, ça n'a pas l'idée à se ressaisir. L'usager insensible aux effets des implants ? Ça va être l'inverse, ça va la stresser du coup. Une inversion entre les... Ouais, mais allez, la police ! La police ! Ah, j'hésite ! J'hésite ! J'hésite, j'hésite ! Ah, quoi que non, attends. Pour la variabilité, pour la variabilité, on va installer le hippie, tiens. Le hippie, le hippie. On va faire une hippie, allons-y. Voilà. Ok. La musique. Musique. Voilà, très bien. Cette ligne a été parfaite. J'ai foiré sur la fin, mais ça compte. Ah, impeccable. Super. Élément terminé, le hippie. Joli travail. Voyons voir le résultat, par contre. Peut-être que cette fusion n'est pas une si bonne idée que ça. On devrait trouver un autre moyen d'atteindre le pouvoir. Merci, Akara. Nick la police. Ok. Allons-y. Installons... Le hippie. Installons le hippie, tiens. Et voilà. beau travail. Installe exactement ce qu'il te demande. Si jamais elle a des états d'âme sur le bien fondé de ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça devrait faire pencher la balance du bon côté. J'espère que ça ne va pas l'anéantir. Oh, et puis après tout, peu importe ce qui arrive à cette salle capitaliste. Je me demande bien ce qui peut la rendre aussi agitée. Étudions un peu son implant neuronal. Excusez-moi, mais je ne pense pas que cela soit très moral. Eh bien, Akara, sache que ce que font les révolutionnaires... Eh bien, Akara, sache que c'est ce que font les révolutionnaires. Nous enfreignons les règles pour rendre le monde meilleur. Comment la violation des règles peut-elle conduire à un monde meilleur ? Demande-toi plutôt qui a défini les règles. Pour répondre à cette question, je vais devoir étudier la signification et les implications du concept de règles. Puis, je devrais pouvoir déterminer qui... C'est impossible ! Si tu en as l'occasion, tu devrais essayer de discuter de morale avec tes créateurs, pas avec moi. Je viens de découvrir le projet le plus malsain qui a jamais été conçu. Supercontinent souhaite nous transformer en des pantins heureux mais décélébrés. Ce projet a été baptisé Bien-être Psychique Généralisé. Il implique tous les humains dotés d'implants et... C'est pour ça que le prix des implants a été autant réduit ces dernières années. Il saurait que plus de 59% de la population est équipée d'une amélioration. Mais il souhaite étendre ce programme à près de 99,7% de la population grâce à un... L'algorithme neuronal résonant ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il projette de mettre le plan à exécution ? Quoi ? Mais c'est... Qui établit les règles ? Dévouement... Enfin... Dévouement d'accord à 184 compromis. Décommissionnement de l'unité. Qu'est-ce que l'amour... Ha 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 ! Oh merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai appris et ressenti pourquoi Akara est dans cet état ! Le système de sécurité de la clinique lui a tiré dessus, putain ! T'es sur Ariane ! Ah, c'est dommage. Je l'aimais bien, cette fille. Les révolutionnaires vivent rarement très longtemps, de toute façon. Et on vit intensément. Oh non, t'es un révolutionnaire toi maintenant. Ne me dis pas que tu comptes terminer la mission de cette fille. C'est pas ça. Juste avant d'être abattu, Ariane a découvert un projet assez sinistre. Fomenté par supercontinent industrieuse, j'imagine. Tu te rends pas compte de la gravité de la situation ? Ils se lancent dans le contrôle des esprits. Un système, enfin quelque chose qu'ils ont bâtiné le bien-être psychique généralisé. Ils veulent manipuler les porteurs d'un plan, alors tu peux comprendre que je me sente concerné sans déconner. C'est vrai que ça a l'air sinistre comme projet, même pour un conglomérat. T'es sûr de toi ? Donovan, ils ont tué Ariane dès qu'elle l'a découvert. Ok, ok. Mais laisse-moi me renseigner un peu avant de faire n'importe quoi, ok ? Je n'ai pas très envie que tu rejoignes la liste des révolutionnaires morts trop jeunes. Amélioration humaine, compromise. Ah, je comprends mieux. Qu'est-ce qu'on en fait ? Akara est un android spécialisé dans l'empathie, non ? On va la réparer, j'ai une idée. Bienvenue au club du fil rouge. Ouah, trop choupi ! Trop choupi, trop choupi ! On lui a mis un petit costume, on lui a mis une petite perruque, on lui a mis de la peinture, c'est adorable. C'est juste absolument adorable. Et les mecs, t'es sûr, elle va se tenir là ? Oui. Personnellement, j'ai un peu peur pour le piano. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'être jaloux du jukebox, bien sûr. Et pourquoi le jukebox et l'androïde devraient... Oh, je vois, humour de cyborg. Ah, 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 tu devrais arrêter de rigoler comme ça. Ah, j'avais besoin d'une serveuse. Ah, c'est garanti. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, on va s'en terminer là pour la première vidéo du club du fil rouge, chers amis. On suivra les aventures de Donovan, Brandeis et de Akara184. C'est Blink Akara184. Et on se rejoindra pour la prochaine vidéo sur Tonofantabogues. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, petit like de l'amour, lâchez tout. Pensez-y, ça aide à faire vivre la chaîne, même après tout ce temps. Parce qu'il ne faut pas déconner, on n'est pas immortel. Cependant, ça fait vraiment plaisir et je vous plongerai dans la suite de l'histoire du drama avec encore plus de verre alcoolisé versé par le grand et délicieux Satan. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Allez, zou ! Sous-titrage ST' 501